Bienvenue dans cette nouvelle partie du cours avancé. Après avoir travaillé sur les gammes majeures puis sur les gammes mineures harmoniques, je vous propose qu'on commence aujourd'hui un travail sur les gammes mineures mélodiques. On va commencer par le début, c'est-à-dire simplement pour regarder comment cette gamme est construite, comment elle s'harmonise, quels accords on va pouvoir en tirer, quelles sonorités nouvelles vont apparaître. Et puis dans les cours suivants, on regardera ce que vous pouvez faire de tout ça et comment vous pouvez l'utiliser par rapport à votre jeu standard de rock, comment vous allez pouvoir amener ces sonorités nouvelles. Voilà, on y va. Dans un premier temps, regardons un petit peu comment cette gamme est construite. Pour cela, je vous propose qu'on reparte de la gamme mineure naturelle. On y va. Donc on va partir de la gamme de la mineure naturelle. Donc allons-y. Tonique, second, tierce mineure, quarte, quinte, sixte bémol, septième mineure, l'octave. Donc si je joue le schéma après notre parcorde qu'on avait vu quand on avait vu les gammes majeures, donc le mode aéolien, le sixième degré. Donc ça, normalement, vous le connaissez déjà. Pour transformer cette gamme mineure naturelle en une gamme mineure harmonique, je vais remplacer la septième mineure par la septième majeure, ce qui va donner la sonorité bien caractéristique de cette gamme. Donc la sonorité, en fait, de cette gamme est due à l'intervalle très grand qui est entre la sixte bémol et la septième majeure. Et donc, pour transformer cette gamme en une gamme mineure mélodique, je vais encore changer une note. Je vais remplacer la sixte bémol par une sixte juste. Donc un, deux, trois, quatre, cinq, sixte juste, septième majeure et l'octave. Donc le schéma sur les six cordes va ressembler à ça. Alors, vous pouvez aussi le visualiser comme un mode dorien, mais avec une septième majeure. Mon mode de la dorien, ça ferait ça. On a vu ça quand on a vu les gammes majeures aussi. Si j'y mets une septième majeure, je me retrouve avec une gamme mineure mélodique. Donc on verra plus tard qu'entre la gamme mineure mélodique et le mode dorien, il y a des ponts qui sont quand même très très faciles à faire et qui sont très intéressants. Regardons un petit peu maintenant au niveau des accords, c'est-à-dire au niveau de l'harmonisation de cette gamme, ce que l'on peut faire. Donc mon premier degré, c'est un accord mineur majeure sept. Comme j'ai bien dans mon schéma, tierce mineure, tonique, tierce mineure, quinte juste et septième majeure. Donc je vais bien retomber sur quelque chose comme ça. On peut le faire ici également. Le deuxième degré sera un accord mineure sept, donc si mineure sept. Mon troisième degré va être un do majeure sept avec une quinte dièse. Donc c'est pareil, vous voyez ces accords sont quand même assez dissonants. Le la mineure majeure sept, do majeure sept quinte dièse, c'est des accords qui sont nouveaux. Je vais avoir un ré sept, mi sept, je vais avoir un fa dièse diminué. Donc ça c'est l'accord qui est construit sur ma sixte. Donc c'est un accord qui est sur un intervalle qui est nouveau. Et ensuite un sol dièse diminué également. Que voilà. Donc ce qui est vraiment intéressant là-dedans finalement, c'est qu'on va se retrouver donc avec des sonorités vraiment nouvelles et qui vont être particulièrement intéressantes justement pour un guitariste de rock par exemple. Pour la simple et bonne raison que vous l'avez je pense compris, on a une espèce de progression. C'est-à-dire qu'on commence par apprendre la Pinta parce que finalement les schémas sont assez faciles à apprendre. Et puis au bout d'un moment ça tourne un peu en rond. Alors on commence à essayer de la décaler etc. Voir comment on peut faire. En général on travaille un peu le majeur mineur sur le blues. Ça ouvre un peu les oreilles. On se met à travailler un petit peu la gamme majeure parce que les schémas semblent un peu plus compliqués. On se dit qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça. On commence à travailler un petit peu les modes. Donc ces sonorités sont encore des sonorités nouvelles qu'on peut exploiter. Toujours en cherchant des sonorités nouvelles parce que finalement au niveau des accords, on est un peu coincé avec juste des accords majeurs, mineurs etc. On commence à regarder un petit peu ce qui se passe dans le mineur harmonique. Et puis tout ça au bout d'un moment tourne sérieusement en rond. Et on finit par jeter un oeil aux gammes mineurs mélodiques. Et on a encore des sonorités nouvelles. Et au bout du compte, une fois que vous avez fait le tour de tout ça, vous allez voir que finalement tout ça peut se mélanger et se compléter je dirais. C'est-à-dire qu'au sein d'un même chorus, d'un même morceau, du même impro, ce que vous voulez, vous pouvez mélanger, c'est-à-dire faire des emprunts à chacun de ces mondes et justement créer des espèces de climats et de textures que vous pouvez un peu diriger selon vos envies. Voila !